bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui je vous propose une recette de pâtisserie orientale les boules coco à la confiture appelée aussi richement dans cette recette vous allez pouvoir obtenir environ une cinquantaine de boules passons tout de suite à la liste des ingrédients alors il vous faudra 60 g de farine 3 oeufs un sachet de levure chimique une cuillère à café de vanille liquide 125 g de sucre semoule 125 g de beurre fondue un pot d'un kilo de confiture d'abricots de la note coco râpée d'abord on casse les oeufs on rajoute le sucre un peu de vanille puis on fait au batteur pour blanchir et obtenir un mélange mousseux pour la petite histoire ce biscuit a plusieurs dénominations on l'appelle boule de neige voilà tout simplement ou bien les gâteaux richement c'est une marque d'un fabricant de matelas marocain c'est pour rappeler justement la douceur et le moelleux du gâteau voilà donc là j'obtiens une préparation bien mousseuse je vais la mettre dans un grand saladier vous pouvez également utiliser votre robot pour travailler la pâte utiliser la feuille du robot et surtout pas le fouet en quel cas votre pâte sera un peu trop liquide on veut une pâte qui se tienne ensuite je vais mettre le beurre fondue la farine et la levure chimique et je mélange de tout jusqu'à obtenir une pâte souple et homogène si la pâte colle un peu au saladier vous rajoutez un petit peu de farine afin de la ramasser et faire une petite boule on va prélever un morceau de pâte que l'on va peser alors chaque boule pèse à environ 15 grammes alors ici j'avais fait 20 grammes et j'ai trouvé que c'était un peu trop gros car à la cuisson ils vont encore gonfler donc c'est pas la peine de faire 20 grammes 15 c'est très bien c'est une taille moyenne ça suffit largement on préchauffe notre four à 180 degrés à l'heure tournante puis on enfourne 10 à 12 minutes surveillez vos biscuits quand vous voyez que ça commence à craqueler c'est qu'ils sont cuits ils n'ont pas besoin de dorer énormément alors donc à présent nous allons passer à l'enrobage alors moi j'ai pris de la confiture d'abricot je trouve que ça va bien avec la noix de coco je les mixais parce que ma confiture à des morceaux donc j'ai préféré la mixer c'est pour ça que ça donne cette couleur là un peu crémeuse j'ai rajouté un petit bouchon de fleur d'oranger pour ceux qui aiment ça fait le cultatif moi j'adore la fleur d'oranger petite astuce chauffer un peu votre confiture au micro ondes pour qu'elle soit un peu liquide et malléable dans un autre saladier je vais mettre ma noix de coco râpée la fleur d'oranger l'abricot et la noix de coco se marient parfaitement et donne à ces petites boules une douceur ainsi qu'un goût parfumé qui enchante les papillons voilà donc là on va tromper les biscuits dans la confiture on égoutte un petit peu la confiture et on dépose la boulette dans la noix de coco râpée avant de bien l'enrober alors ne vous inquiétez pas si les gâteaux sont durs à la sortie du four c'est normal c'est seulement après les avoir trempés dans la confiture et la noix de coco et en attendant le lendemain que vous pourrez goûter au fondant de ces petits délices et voilà la recette est terminée il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes à bientôt